Salut tout le monde, comment ça va ? Je vais vous dire honnêtement, je suis un peu stressé parce qu'aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait sur notre chaîne ni sur la chaîne principale, ni sur la chaîne de vlog on va parler comment Carl et moi on s'est rencontrés Je pense que ça va être la vidéo la plus intime qu'on a donné jusqu'à aujourd'hui mais en même temps, vous êtes tellement nombreux à nous demander un peu plus sur notre vie privée et ça nous fait super plaisir qu'on a envie de tout vous raconter Et en plus, ce qui est cute, ça va nous ramener dans le passé et on va revivre les émotions qu'on avait dans le passé J'ai fait une petite sélection avec des photos Ouh, ça va être très très croustillant Mais comment je peux le faire ? J'ai besoin de quelqu'un avec qui je peux raconter ces histoires, non ? T'es où ? Je suis ici, moi je vous conseille de vous prendre un bon fruit ou même une salade de fruits parce que vous allez voir, ça va être très très joli Si tu es nouveau ici, moi j'ai une chaîne qui s'appelle Oubi et Carl C'est Carl's Cooking et bien sûr, ça c'est notre chaîne de vlog alors si tu n'es pas encore abonné, fais-le Mais là, avant tout ça, on a une petite nouvelle très importante à vous annoncer, non ? Ouh, bien sûr ! Alors aujourd'hui, on a eu le plaisir de collaborer avec Fruits pour vous présenter leur application de rencontre qui est vraiment complètement différente des autres Je suis déjà en train de manger des bastecs, hein ? On sait tous, c'est pas très facile de rencontrer une personne qui veut exactement ce que toi tu veux, n'est-ce pas ? Exact ! C'est pour ça que Fruits, c'est vraiment top parce que tu trouves ce que tu cherches Alors Carl, tu nous expliques ? Oui, tout simplement, c'est très simple Pour trouver la personne qui correspond le mieux à ton profil il y a un prix qui correspond à chaque envie ça permet vraiment de gagner énormément de temps En plus, ça rend les rencontres hyper simples et sans en déguiter Tu vas straight to the point Exactement ! Si tu es au Fruits, tu exprimes tout de suite au début ce que tu veux et il n'y a pas de jugement et avec l'honnêteté, tu obtiens beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement ce que tu veux pour ta future relation, ton futur partenaire, ta future rencontre Et en plus, ça évite tous les problèmes de communication et tu tombes seulement sur les personnes qui ont le même envie que toi Tu te poses ta question comment ça fonctionne, comment ça marche mais je t'explique ou on t'explique C'est très simple, vous allez voir Il y a 4 rumboles ou plus précis, 4 fruits Premièrement, la cerise pour ceux qui veulent trouver leur douce moitié Le raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe Ensuite, la pastèque pour des câlins récurrents sans pépins Ou la pêche pour une envie de pêcher avec toi Ce soir ? Je savais que cette vidéo va être très intime Exactement ! À chaque fois qu'il y a un match, avant de pouvoir parler avec la personne tu dois choisir une question juteuse et comme ça, les deux parties doivent y répondre avant de pouvoir commencer la conversation et ça, ça évite les... Salut, ça va ? Coucou ! Bonjour ! Maintenant, on va vous montrer comment ça fonctionne On commence par choisir un fruit qui correspond à notre envie donc nous, on va prendre la grappe Si tu aimes quelqu'un, soit tu mets un cœur ou tu swipes à droite Si tu n'aimes pas, tu mets un X ou tu swipes à gauche Donc là, j'ai fait un match avec Zach, on va discuter On va choisir une question juteuse On va choisir, tu préfères ne pas avoir de bras ou de chocolat ? Pas de chocolat ! Là, je vais répondre à la question de Karl bas de chocolat Et là, on va pouvoir commencer à discuter Voilà ! Vous avez vu, c'est vraiment très facile de rentrer en contact et en plus, avec les propositions de questions tu peux toujours avoir une conversation tout de suite au début Et t'inquiète pas, je vais aller chercher du chocolat On a mis le lien dans les descriptifs et maintenant, on va vous raconter notre rencontre C'est parti ! C'est parti ! Ok, la caméra est installée J'ai apporté le chocolat comme promis et aussi les cerises parce que nous deux, c'est du sérieux C'est la première fois que je fais un storytime comme ça J'ai l'impression que ça te donne un petit peu chaud Un petit peu ! Je mange du chocolat pour me calmer, je pense Ok, tu commences ? C'est toi qui commences Il y a très longtemps dans un monde ailleurs Non, en fait, je vais être sérieux Il y a presque 10 ans, j'ai fêté mon anniversaire Nous deux, on habitait à Paris J'avais pas un budget énorme, mais j'avais des amis avec une grosse baraque qui m'ont dit, tu peux fêter ton anniversaire chez nous La seule condition, c'est que tu as un garde de sécurité et tu nous fasses une guest list avant parce qu'on veut savoir qui vient Et je peux vous dire que le garde de sécurité était à la porte C'était déjà très gentil hein, parce que j'ai regardé pour louer un endroit c'était ultra cher, j'étais trop content J'ai invité entre 40 et 60 personnes Je pense qu'il y avait plus que 60 personnes Ah oui ? Oui, oui, c'était énorme Le thème, c'était mythologie grecque et j'ai vraiment dit sur l'invitation que je veux que tout le monde soit déguisé Moi-même, j'étais Icar avec des ailes énormes C'est un peu comme Victoria's Secret ça Et je peux vous dire, il était magnifique C'est comme ça que j'ai dit la première fois Il y avait mes amis, ma famille, tout le monde était là Et cette fameuse personne qui gardait l'entrée de la maison Si tu n'étais pas sur la liste, tu ne rentrais pas Ils approchent minuit, j'ai bu un peu J'étais vraiment pas en mood Mes amis m'appellent, ils ont dit qu'ils ont un peu de retard Et ils me demandent si ils peuvent amener une autre personne Ou deux autres personnes qui sont avec eux C'était moi On arrivait d'un concert Je ne sais plus si c'était au Stade de France Mais je peux vous dire qu'on n'était pas du tout costumé Comme il fallait Ce n'était pas du tout dans le thème Parce que notre ami qu'on avait en commun Nous avait prêté des costumes mais horribles Moi j'avais une perruque noire Avec un petit foulard doré Je peux vous dire que c'était ridicule Quand ils sont arrivés, ma mère a dit Mais c'est qui eux ? J'ai l'impression qu'ils se sont comme infiltrés C'est pas du tout le thème Tu ne veux pas dire à la sécurité de le faire sortir Je suis allé, je me suis présenté Et j'ai appris que c'était les amis de mes amis Alors ça allait bien Il nous a laissé faire la fête avec eux Et je peux vous dire que moi j'en ai bien profité Je pense que j'avais du boire un, deux, peut-être même trois cocktails avant d'arriver Donc j'étais bien Soul On va dire ça comme ça, oui Il danse avec ma coloc comme un fou Elle adorait ça Ils se sont beaucoup amusés Moi j'ai remarqué mais pas trop en plus J'étais vraiment, j'étais très occupé avec mes amis Je pense que j'étais le premier à l'avoir remarqué Peut-être c'est ça Mais en même temps j'ai laissé mon ancien copain Je n'étais pas du tout prêt pour une autre relation Je n'avais pas la tête à ça Et je me suis dit whatever C'est comme, j'ai en profité, c'était gentil Vous êtes venu, vous avez vous bien amusé La fête s'est super bien passée Donc à la fin de la soirée je suis allé le voir Il y avait des raisins sur la table Je lui en ai mis un dans la bouche Et je lui ai souhaité un très joli anniversaire Et je suis parti Voilà, j'étais très surpris Le lendemain je reçois un petit message sur Facebook En remercier moi, c'était très gentil Qu'est-ce que tu as écrit J'avais juste dit merci d'avoir laissé deux Québécois Venir faire la fête à ton anniversaire avec toi Sans qu'on se connaisse Parce que c'était effectivement la réalité Je ne connaissais pas du tout Et j'avais passé une très très bonne soirée Donc je voulais juste être sympathique Et tu as demandé si j'aurais envie de te revoir Oui, c'est vrai J'ai tout de suite demandé si je pouvais te revoir Parce que j'aurais bien aimé prendre un verre de champagne avec toi Moi, en étant très allemand Je suis très cartésien Je voulais prendre soin de moi Je voulais sortir de cette relation Très by the book By the book Je ne voulais pas me plonger tout de suite dans une nouvelle aventure Je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait des bonnets dents C'est Aïssa en fait Je n'avais pas non plus la tête à avoir une nouvelle relation C'est bien, tu avais fait un petit cleansing avant de pouvoir commencer quelque chose de nouveau Je décline gentiment Et en plus à cette époque-là je travaillais vraiment énormément Je voyageais à Gibraltar J'étais en Russie Après il y avait la Fashion Week Un vrai globetrotter quoi Mon anniversaire c'était le 29 octobre On s'est rendu maintenant fin novembre Il y avait une grosse fête dans la boîte Maxime à Paris J'ai des amis de Los Angeles qui m'appellent Et qui me demandent si je pourrais prendre soin d'un de leurs amis Je ne connaissais pas du tout la personne Ils m'ont dit ils s'appellent Adam Je me suis dit ok super cool Je vais prendre Adam avec moi On se voit place de la madeleine je pense Je ne le reconnais pas du tout Ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde d'autre que toi connaissait cette personne C'était Adam Lambert C'était un garçon qui a fait American Idol Exactement Et quand je l'ai rencontré j'ai dit alors tu fais quoi Il a dit je suis chanteur Et j'étais comme ah chante moi quelque chose Je ne connaissais vraiment pas du tout Mais quand on marche dans la rue Il y a tout le temps des gens qui sont venus pour prendre des photos Et je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu as fait en fait Et il a dit ah j'ai fait une petite émission aux Etats-Unis American Idol Et là je me suis dit ok Très bien Une petite émission quoi Tout le monde voulait prendre des photos avec lui J'étais vraiment sur le ménère parce que je me suis dit Je vais passer une mauvaise soirée On est rentré chez Maxime Il y avait mes amis Et une horde de gens est venue pour prendre des photos avec lui Et lui il me dit can you help me Est-ce que tu peux m'aider Et moi je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux Que je te traduis tout ce qu'ils veulent Que je suis dans Bodyguard Désolé je ne suis pas là pour ça Je suis là pour te faire passer un bon moment à Paris Mais I'm not security J'étais vraiment ménère Et là qui je vois à côté de moi Karl qui danse Et Karl qui a encore quelque chose dans la tête Et qui va le voir Et qui lui dit Alors c'est quand qu'on le prend ce verre de champagne ensemble Et il me dit Pas maintenant J'ai vraiment pas la tête à ça Comme je t'ai dit Je viens de laisser mon copain Bla 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 Et là moi je lui dis Stop playing hard to get Et lui de me répondre I'm not playing hard to get I am hard to get Et effectivement c'est vrai qu'il était très difficile à avoir Alors moi je me suis dit bon ok Tant pis c'est pas grave Et tu m'as fait un signe comme Moi je me suis dit Le con qu'est-ce qu'il veut maintenant Il va me pourrir encore ma soirée C'était horrible J'étais déjà stressé avec Adam Alors moi j'ai voulu l'envoyer balader Et j'ai continué la soirée en dansant Et puis c'est resté comme ça jusqu'au lendemain Le lendemain je me sens un peu coupable Je ouvre mon iBook Et j'ai écrit un petit message sur Facebook En m'excusant Et il me dit quoi Est-ce qu'on peut prendre un café Et je me suis dit Ah non je suis vraiment désolé Je vais partir à New York Parce qu'à l'époque J'avais dans la tête de déménager à New York Et voilà je n'avais pas le temps Je ne voulais pas recommencer une nouvelle relation à Paris Mais moi vous le savez Quand j'ai une idée dans la tête Je ne l'ai pas dans les pieds Alors je l'ai laissé aller à New York Je suis arrivé à New York Au début de décembre J'ai aissé la ville C'était vraiment horrible Je ne connaissais presque personne Je ne me suis pas du tout senti à l'aise C'était horrible avec le papier Tout le truc officiel à obtenir Et je me suis dit Oh non 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 je vais rester en France C'est super là-bas J'ai mon agence aussi à Paris Et je suis retourné à Paris Et il m'envoie un petit message Parce que moi je suivais toute son actualité sur Facebook Et quand j'ai vu qu'il était de retour à Paris Je lui ai réécris un petit message sur Facebook Et je lui ai dit Alors c'est quand qu'on le prend ce fameux verre de champagne ? Et là il m'a dit Et bien pourquoi pas ce soir Pourquoi pas ? Et donc il est venu à la maison Et depuis ce jour-là On ne s'est plus quitté Ah oui On a fait Noël avec ma colloque et tes amis Et ce qui est une bonne petite anecdote C'est que aussi Les années qui ont suivi On a toujours gardé cette tradition Je dirais De fêter notre anniversaire en même temps Parce que bon Nos anniversaires sont vraiment Pratiquement le même jour Le 28 et le 29 octobre Et on fait toujours une grosse fête Quand on était à Paris On faisait des fêtes costumées Bref c'était très très bon souvenir J'ai une question pour toi Dis moi Qu'est-ce que tu as aimé avec Isaac ? La première chose que j'ai aimé avec Isaac Je vais pas vous mentir La première fois que je l'ai vu Je l'ai trouvé très très beau Parce que bon Qui peut refuser un beau petit visage comme ça Mais honnêtement Je peux vraiment vous confirmer Qu'il n'y a pas que l'apparence qui compte Parce que Ici là Il y a un énorme grand cœur Et ça je l'ai découvert très très vite Ça n'a pas été très long La même question c'était pour moi Pourquoi tu as choisi Carl comme partenaire ? Vraiment au début Je n'ai même pas considéré D'avoir une personne de nouveau dans ma vie Et quand j'ai vu la gentillesse de Carl Et je me suis dit Il était tellement adorable Il avait un grand cœur Et je me suis dit Pourquoi pas essayer ? Peut-être que tu vas découvrir Juste comme ami Une nouvelle personne Et comme quoi dans la vie Rien n'est impossible Parce que malgré le fait Que tu n'avais pas la tête à ça À partir du moment où on s'est bu Et qu'on a pris ce fameux Berre de champagne ensemble Et bien ça a été Un jour après l'autre Ça n'a pas arrêté Et ça a été vraiment un très beau début d'aventure C'est vrai Moi je me suis fait une petite raison avec ça Je me suis dit Tu devrais toujours prendre les choses Au bon moment Et tout ce qui devrait arriver Arrive anyway dans la vie Et regarde maintenant Ça fait presque 10 ans Qu'il l'a cru Si vous voulez d'autres FAQ comme ça Ou si vous voulez peut-être Une petite story time Comment on s'est marié à Paris Laissez-nous savoir dans les commentaires Lâchez un gros pouce de like J'espère que la vidéo vous a plu Nous aussi on dit un grand merci à Prout D'avoir collaboré avec nous Pour cette vidéo Oubliez pas que le lien est dans le descriptif Peut-être vous allez trouver Votre amour pour la vie Votre petite cerise Nous on se voit pour un autre vlog bientôt Plein d'amour pour vous On vous aime Merci d'être là avec nous Ça nous fait trop plaisir J'ai plein de fruits dans la bouche Mais on vous fait des gros bisous Et on vous dit à très vite Ciao ciao Bye bye Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501